Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ici chez M. O'Neill-Ouelo, dit Mister Le Choc, l'inventeur de la marque Le Choc. Bonjour Mister Le Choc. Bonjour. Alors, comment se porte la marque Le Choc ? Alors, la marque Le Choc se porte très bien et on est là quand nous voyons en forme, la marque se porte super bien. Ah, d'accord. Mais curieusement, on constate qu'en ce net moment, il n'y a pas trop de distribution au niveau de la marque. Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, concernant la distribution au niveau de la marque, c'est juste que, tu vois, on a eu des stocks, on a eu à produire. Oui. Et étant donné qu'on a tellement de pays qui nous consultent, qui nous appellent, qui veulent bien de la marque. Oui. Et premièrement, on avait pensé placer les ambassadeurs de la marque, en fait, dans ces pays. Oui. Et du coup, les stocks qu'on avait vraiment, en ce moment, il n'y a plus rien. Ah, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez épuisé les stocks que vous avez. Exactement. Ah, d'accord. Et quels sont ces pays où, aujourd'hui, la marque est représentée à travers ces ambassadeurs ? Alors, la marque est représentée, je peux dire, partout. Vous pouvez nous citer quelques pays ? Bien sûr. Nous avons la France, l'Italie, ici notamment. Et nous avons la Chine, le Maroc, le Cameroun et aussi bien au Congo. Ah. Et même au Brésil également, nous avons des gens qui sont là-bas, des ambassadeurs qui font la promotion de la marque également. Ah, d'accord. Mais est-ce que vous êtes en attente de prochains stocks ? Bien sûr. Bien sûr que oui. Nous sommes en attente des prochains stocks qui sera bientôt disponibles. Il faut croire en été, ça sera plus bon. Ah, donc, si j'ai bien compris, il y a des stocks réservés uniquement pour l'été qui viennent dans l'été ? Alors, nous, on travaille en guise de 6 ans, en fait. Ah, d'accord. On travaille par rapport aux saisons. C'est-à-dire, pendant l'hiver, nous avons la marque, on fait la création, en fait, des vêtements spécifiques à l'hiver, quoi. Des vêtements spécifiques à l'hiver, quoi. Des vêtements spécifiques à l'hiver, quoi. Et il y a des vêtements également spécifiques à l'été, spécifiques au printemps, à l'automne. Ah, c'est une bonne chose. Mais on a remarqué que la marque s'intéresse plus à la jante masculine. Est-ce que vous ne pensez pas aussi satisfaire la jante féminine ? Alors, la jante féminine est déjà satisfaite, s'il faut le dire. Parce que dès lors qu'on a commencé avec la marque, on a lancé d'abord pour les garçons. Parce que moi, personnellement, je me disais, mon entourage, c'est plus des garçons. Et je ne voyais pas d'abord le côté fille, parce qu'il fallait avoir des gens, c'est-à-dire des conseillers, ou des gens qui pouvaient te conseiller, qui pouvaient te donner un peu des idées sur la jante féminine, en fait. Et donc, du coup, étant donné que je n'étais pas en contact avec la jante féminine, s'il faut le dire, j'étais plus sur mon entourage des hommes, et on a préféré d'abord lancer la création, c'est-à-dire les vêtements des hommes, et ensuite, on a commencé à faire des vêtements des filles. Et il y avait des choses qui arrivent pour des filles également. Cool. Et tout à l'heure, vous avez dit que la marque est aussi représentée au Congo. Et comme nous le savons, vous êtes Congolais de Brazzaville, n'est-ce pas? Alors, on dit que le Congo est le pays de la sape. Bien sûr. Et curieusement, vous chutez à Rome, en Italie, qui est aussi le pays de la mode. Alors, comment s'est passé ce brassage-là entre la sape, qui est congolaise, et la mode, qui est, on le dirait, entre guillemets italienne? Alors, je peux dire que c'est une chose que moi j'ai eue, d'être né Congolais d'abord, et de venir vivre ici, en Italie, qui est le pays de la mode. Alors, étant donné que la sape est congolaise, moi déjà, à la base, dans mes racines, en fait, tout Congolais est né sapeur, c'est pour dire. Mais certes, on n'est pas avec des habits, mais on est Congolais, en fait, tout Congolais est né sapeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la sape de notre sang, quoi, dans l'ADN, et je m'en comprends. C'est dans les gènes et tout. Et étant donné que je suis congolais, j'ai quitté le Congo, je viens en Italie. Dès que j'arrive en Italie, j'avais déjà l'idée de créer une marque, en fait, depuis le Congo. Malheureusement, je n'avais pas d'opportunité, plutôt, je n'avais pas cette facilité de pouvoir me lancer, en fait. Et une fois que je suis arrivé ici, j'ai eu d'autres opportunités, d'autres facilités. Donc, si on comprend bien, l'Italie est ce pays qui vous a donné la chance de vous danser, de concrétiser, en fait, le projet que vous aviez. Exactement. D'accord. Et est-ce que dans le design de vos vêtements, on retrouve un peu la touche italienne ? Alors, la touche italienne, en ce moment, on peut dire non, la touche italienne, parce que tout est écrit en français. Mais ce qui est bien, c'est que les amis sont produits ici, en fait. En Italie. En Italie. Ah, d'accord. Donc, vous ne faites pas du made in pays X, souvent des pays, des vêtements à origine douteux, là. Alors, si on se mettait à mettre made in, ça pourrait susciter un peu les, comment je peux dire, de la polémique, s'il faut le dire. Parce que les Congolaires vont chercher que ça soit made in Congo. Alors, les Italiens vont dire, il a lancé la marque en Italie, donc ça doit être made in Italy. Donc, du coup, moi, j'ai préféré. Bon, mais ce qui est vrai aussi, s'il y a le made in Congo ou le made in Italy, c'est quand même sûr, parce qu'on sait que l'Italie fournit des vêtements sûrs, contrairement si c'était, par exemple, made in un autre pays. Voilà pourquoi j'aimerais dire, j'aimerais dire que j'ai eu à, j'ai eu la chance de n'être Congolais d'abord, et de venir ici en Italie. Pour moi, déjà, ça leur facilite la tâche, parce que je suis Congolais, donc les Congolais savent que la marque est Congolaise, et c'est une marque de notre frère Congolais, malgré que c'est produit en Italie. Et les Italiens, eux, leur chance, c'est quoi ? Nous avons la chance de produire la marque Congolaise, en fait, s'il faut le dire comme ça. Récemment, on a vu la marque Le Choc apparaître dans un clip de rap, vous voyez, un clip de rap, précisons-le, au Congo Brazzaville. Le second de mon frère Piwan Neger. Ah d'accord, Piwan Neger que nous saluons, et que s'il veut un jour passer sur Culturel TV, qu'il n'hésite pas de nous contacter. Culturel TV, nous profitons. Il n'y a pas que ça, en fait, comme clip, il y a beaucoup de clips, où la marque figure dans les vidéos, s'il faut dire. Il y a, je peux dire, Sam Andalov, il y a Frénésie, les Bafourosquad. Il y a également mon pote Noz April, dans ses prochains clips, vous allez voir également la marque. Voilà une pléiade d'artistes congolais qui se produisent, certains au Congo, certains à travers le monde, notamment Noz April qui se produisent en Chine, le plus souvent, que nous saluons en passant. Alors, mais comment vous avez pu pénétrer le monde du show business, le monde du rap en particulier ? Personnellement, quand j'étais au pays, je traînais plus avec les rappeurs. Ah d'accord. Je traînais plus avec les rappeurs. Et donc, donné même, je vous signale, le designer de la marque Le Shop, c'est un rappeur, Frénésie, qui fait partie de Bafourosquad, c'est lui le designer de la marque Le Shop. Donc, c'est un rappeur congolais qui est connu au niveau de Brazza, au niveau de Point Noir, et donc c'est lui qui crée le design. Donc déjà, moi, à la base, j'étais dans le rap, mon petit frère faisait le rap, des amis qui m'entouraient faisaient le rap, et moi également, j'étais dans ce truc, et du coup, ça m'a créé vraiment pas mal de contacts avec eux. Oui, et vous avez eu cette facilité à introduire la marque dans ce milieu. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. Chers téléspectateurs, vous êtes bien scotiers sur Culturelle TV, la chaîne de l'excellence. Nous sommes avec Mister Le Shop, l'inventeur de la marque Le Shop. Alors, Mister Le Shop, est-ce que vous pensez, par exemple, mettre sur pied un magasin, peut-être ici, peut-être ailleurs ? Est-ce que vous avez ce projet, peut-être à court terme, à moyen terme ou à long terme ? Alors, le but de la création de la marque, c'est pas justement que les gens me contactent pour me dire, voilà, on veut bien recevoir la marque, et qu'on se croise, ou encore tu envoies des stocks et tout. J'aimerais vraiment avoir une boutique, mais c'est pas peut-être aujourd'hui ou demain que tu vois, toute chose a toujours un début, et après, voilà, l'essentiel c'est d'avoir une idée sur ce que tu fais. Donc, également, mon idée, c'est ça, en fait. J'aimerais avoir des boutiques, s'il faut le dire, pas peut-être une boutique au niveau du Congo, parce que j'aimerais bien avoir des boutiques au niveau du Congo, partout, en fait, partout dans le monde entier, que la marque soit vraiment reconnue. Et que, peut-être à travers votre chaîne, je pourrais également être suivi de partout, et du coup, les gens vont reconnaître facilement la marque, et je vous remercie d'abord pour votre invitation sur ce point. C'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis chez vous, Mister Le Choc. Alors, oui, vous voulez avoir une boutique, ça veut dire que, pour le moment, la marque n'a pas une boutique propre à elle. Proprement dit. Par contre, vous fonctionnez à travers des ambassadeurs, si j'ai bien compris, qui reçoivent les stocks et qui sont chargés de les dispatcher sur place. Et sur le site de la marque, les gens pourront vous contacter, le choc, la marque Le Choc, juste, vous êtes privé Le Choc pour vous contacter, voilà, les messages, et... Ah, d'accord. On pourra bien se communiquer. Vous avez peut-être, aujourd'hui, comme nous sommes dans le monde des réseaux sociaux, vous avez peut-être une page Facebook, oui, il faudra... Donc, justement, le choc, vous écrivez le choc, vous tombez sur la marque, vous allez voir le design, comme c'est écrit, vous allez voir carrément le même truc, et vous pouvez me contacter. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Culturelle TV, la chaîne de l'excellence. Sachez que Culturelle TV est disponible sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, tout comme via son blog www.cultureltv.auvert-blog.com Alors, Mister Le Choc, on va un peu laisser la marque Le Choc, on va vous poser d'autres questions, peut-être, concernant votre vie privée. Il n'y a pas de soucis. Êtes-vous marié, fiancé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, cela veut dire que je ne suis pas marié, je ne suis pas fini, fiancé, non. Je ne suis pas marié, je suis célibataire. J'ai célibataire. Et vous ne pensez pas à vous marier ? Bien sûr, aucun homme ne pourra jamais avoir cette idée de ne pas avoir une femme à la maison. Ah, d'accord. Donc, quand tu as une femme à la maison, je pense que... Il y a quand même certaines choses que la femme peut t'aider aussi à aller de l'avant. Et donc, c'est bien de se marier ? Oui, c'est bien de se marier, quoi. Je crois que ça sera pour bientôt. Ah, d'accord. Mais on a remarqué une chose, c'est que vous avez cette facilité-là à transmettre de la joie dans le milieu où vous êtes toujours souriant, vous êtes toujours swag, comme on dit. D'où vous vient un peu cette touche-là ? Alors, je ne sais pas comment est-ce que j'ai pu reprendre cette question, mais c'est juste que je suis congolais de nature. En fait, tout koumolais est une histoire, si on peut le dire. Déjà, la sable, ça fait partie de l'habillement et tout. Mais bon, moi, je suis de nature comme ça, je n'ai pas un secret. Mon secret, je vous le dis toujours, c'est Krenimaza. Donc, les gens ne comprennent pas pourquoi je vous dis que c'est Krenimaza, mais c'est le point noir, ils savent. Les food banks, ils savent ce que je veux dire, c'est Krenimaza. Donc, voilà. C'est un truc qui est comme ça. Donc, moi, je suis de nature comme ça. Mes parents sont souriants. Dans ma famille, si vous venez, vous allez constater, vous allez croiser des gens qui sont même plus souriants que moi, qui donnent de la gaieté, des gens qui donnent vraiment de l'humour, en fait, de la joie, quoi. Donc, moi, je suis de nature comme ça, je suis né dans une famille où on ne connaît pas la polaire, c'est quoi. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre échange avec Mister Le Choc, l'inventeur de la marque Le Choc, Balzé Arôme en Italie. Culturelle TV, la chaîne de l'excellence, est ouverte à tout le monde, aux artistes, aux artisans, aux hommes d'idées, à ceux qui veulent faire passer un message. Il suffit de nous contacter et nous viendrons vers vous. Culturelle TV, la chaîne de l'excellence, appartient à tout le monde. N'hésitez donc pas de nous contacter. Nous sommes disposés à nous déplacer, à venir vers vous. Mister Le Choc, nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Dans de bonnes conditions. C'est moi qui vous remercie. Ok. Ben, sachez que les portes de Culturelle TV vous sont toujours ouvertes. Et donc, à n'importe quel moment, n'hésitez pas de nous contacter. Et comme les clients ou encore les fanatiques sont en train de demander la marque et tout, je ferai de mon mieux de vous appeler une fois que j'aurai du stock. Et je vous appelerai comme ça. En fait, on fera une émission avec le stock en place. On va essayer de montrer un peu les astuces, les vêtements que nous avons comme ça. Ils vont quand même avoir une idée sur ce que nous avons. Alors, vous l'avez compris, donc ça ne se termine pas ici, puisqu'il y aura une prochaine émission avec le stock sur place. Merci à vous, au revoir et bien de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada